Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul donc il y a du Action et du Lidl et c'est tout il me semble et il y a une partie de la marque C&A donc c'est parti on va commencer par Action qui est juste ici donc vous voyez la superbe citrouille et elle s'allume donc c'est un jet 3,95€ et je trouvais, donc là vous allez voir un petit peu il y a plusieurs modes de lumière donc je trouvais qu'elle était très sympa vous avez Mimi qui s'entendait regarder et je trouve que ça amène une petite déco supplémentaire pour toutes les décos d'Halloween que j'ai en ce moment donc je ne les ai pas encore sorties parce que voilà je n'ai pas eu le temps d'aller les chercher parce qu'ils sont dans un garage et voilà, là elle est éteinte et donc je trouvais que c'était assez sympa je peux continuer ? oui ? je te la mets là ensuite pour les toutoufs j'ai pris ça, j'ai pris un jouet aussi qui est là-bas donc j'ai pris ça c'est de la marque Purina c'est le Daily Becky donc c'est des biscuits au goût jangon et fromage donc voilà alors elle l'aime mais elle n'en rappelle pas voilà, c'est pas ses friandises préférées elle, elle, si elle aime, c'est les dents à six mais voilà elle m'en réclame quand même un petit peu quand je lui en propose mais voilà, c'est pas son truc préféré de toute façon il faut tester voilà mais j'ai trouvé que c'était sympa parce que le prix était quand même avantageux comparé à ce qu'on peut trouver dans les supermarchés donc ça c'est la part je vais le mettre après hop alors là, j'ai pris un dentifrice de la marque Kogent Max White donc j'avais envie de le tester je crois que je l'avais déjà testé, moi encore plus et voilà de toute façon, pour tout ce qui est hygiène et tout ça shampoing, sabon, gel douche c'est vrai que ça vaut carrément le coup d'aller voir dans tout ce qui est solderie, donc stochomanie, action, noge et tout ça parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup au niveau du prix c'est vraiment sympa toujours dans le rayon toutou j'ai pris ceci donc c'est des sacs à caca je sais plus le prix mais ça valait le coup au final parce que normalement je prends un autre truc normalement je prends ça donc c'est dans le rayon féminin où il y a les services périodiques et tout ça et là en fait c'est 50 sachets pour 39 centimes ça je me raccule plus trop le prix mais il y en a pas mal donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas sur moi ça alternera un petit peu avec ceux-là que je mets directement je trouve que c'est vachement important de penser à ça quand on a un petit toutou parce que souvent on voit beaucoup beaucoup de propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les besoins de leurs compagnons à quatre pattes et du coup voilà on sait tous que on a tous je pense marché une fois dans un caca de chien donc voilà c'est un peu énervant et en même temps je trouve que c'est normal on tient bien la chaise d'eau quand on va aux toilettes donc là c'est normal qu'on ramasse aussi étant propriétaire de chien ensuite j'ai pris du papier cadeau parce qu'on a des anniversaires et tout ça donc bien sûr j'ai pris quelques petits trucs ici mais je ne vais pas les montrer parce que la personne à qui je vais offrir ça va peut-être regarder ou la maman vu que c'est un petit donc je ne vais pas je ne vais pas trop lui montrer mais voilà en tout cas pour tout ce qui est jouets pour enfants ça vaut le coup d'oeil aussi de voir ce qu'il propose donc pour Halloween j'ai pris ceci donc c'est une un petit cartette donc avec des têtes de mort et des roses donc voilà donc je me suis dit ça serait sympa donc bien sûr j'enlèverai l'étiquette je me suis dit ça serait sympa de faire peut-être un petit tuto make-up d'habitude je fais des mises en scène et tout ça là je ne pense pas que j'aurai le temps de faire des mises en scène étant donné que je suis prise énormément par des problèmes familiaux en fait donc je filme quand vraiment j'ai le temps c'est que pour toi vous n'avez pas souvent de vidéos assez régulièrement de moi parce que là en ce moment je vis une situation un peu compliquée et et donc voilà je filme vraiment que quand j'ai vraiment le temps voilà donc je ne pense pas qu'il y aura comme d'habitude une mise en scène il y aura certainement un tuto make-up d'Halloween mais pas de mise en scène je ne pense pas donc pour Halloween aussi pour les coachers donc bien que généralement ils ne passent pas par chez nous parce que c'est un peu c'est pas isolé mais disons que l'entrée elle est un peu cachée du coup bon à chaque fois j'achète des bonbons c'est nous qui le finissons mais je me dis à chaque fois on sait jamais donc j'ai pris un paquet de bonbons de chez Haribo donc c'était ce que c'est à l'Halloween moi j'ai trouvé très sympa de mettre des petits paquets dans tous les cas j'espère que le petit frère de ma voisine va peut-être passer parce que l'année dernière il était passé on avait fait à l'Halloween à la maison donc ensuite j'ai pris ceci donc c'est pas pour moi c'est pas pour ma chaîne c'est pour tout simplement les petits joys qu'il y a dehors j'avais acheté ceux-là l'année dernière et je les avais mis au-dessus de la boîte aux lettres et je voyais que les oiseaux venaient souvent grignoter dedans et ils adoraient ça ils finissaient ça je crois en 2 ou 3 jours et donc je me suis dit pourquoi pas de toute façon ça leur fait pas de mal c'est des boules de graisse chaque saison il y en a 8 donc ça coûte vraiment pas cher et voilà ça peut leur faire plaisir et leur donner un peu de force parce qu'on a quand même besoin d'oiseaux dans la nappe c'est sûr et donc je me dis pourquoi pas franchement je trouve que c'est sympa à faire j'en ai mis un peu au niveau des rebords des fenêtres mais ils viennent pas ils sont trop pleureux donc il faut que je les descende au-dessus de la boîte aux lettres comme ça je sais qu'ils vont venir et ils vont les manger comme d'habitude ensuite je me suis pris une ceinture je me rappelle plus de prix mais voilà j'en avais besoin d'une parce qu'honnêtement les ceintures généralement je les mets assez régulièrement et ce qui fait qu'à force de porter des ceintures tous les jours ça abîme donc là j'ai pris toute simple voilà j'ai pris la taille 105 il me semble ouais c'est ça et donc voilà je l'ai trouvé vraiment sympa où elle fera son temps ça durera sauf que ça durera mais au moins voilà je vais ensuite tout ce qui est litterie aussi l'âge de litterie donc je vous conseille quand même d'attendre le mois du blanc qui est généralement au mois de janvier mais si vraiment vous avez besoin comme moi je sais que je n'ai plus beaucoup de draus étant donné que j'ai un lit on a changé de matelas il y a à peu près deux ans j'avais pas refait mais qu'est-ce que tu fais c'est pas pour toi non c'est pas pour toi non ce n'est pas pour toi non non c'est pas pour toi non c'est pour maman non et donc là j'ai pris du un draus je crois qu'il faisait dans les 8 ou dans les 9 euros pour deux personnes donc c'est à 100% coton du coup je me suis dit que ça serait sympa non c'est pas à manger je me suis dit que ça serait sympa de tester boire un petit peu ce que ça vaut les linges de chatillon y compris pour les torchons je pense que je vais renouveler un petit peu mais je peux faire ça petit à petit donc voilà pour ça donc si vous avez besoin de linge de linge de maison n'hésitez pas ensuite j'ai pris ça en plusieurs fois et je me suis dit que ce serait sympa en fait comme là on va dire que j'ai un traitement hormonal et du coup ce qui fait que j'ai parfois qu'est-ce que tu fais que j'ai parfois des règles assez douloureuses et souvent je mets la bouillotte et tu fasses que quand des fois on est dans la rue ou autre ou qu'on doit bouger hors de chez soi ben j'ai trouvé ça donc c'est ce qu'il faisait avant je crois que c'était la marque Vania mais ça finit oui allez tout ça la marque Vania ou moins tout comme ça et en fait c'est des pattes qui ont collé au niveau de vos sous-vêtements pour pouvoir avoir un petit peu de chaleur et ça vous soulageait la douleur donc j'ai trouvé ça à action c'est des pattes chauffants qui va détendre et réchauffer donc voilà c'est pareil ça collait uniquement sur les sous-vêtements et passe dans la peau et donc voilà donc je me suis dit ça serait sympa ça va aussi pour les douleurs par exemple articulaires au niveau de l'épaule au niveau du dos tout ça enfin voilà je trouve que c'est très sympa et voilà ça vous soulage au moins la douleur ça va durer 12 heures donc j'ai vu qu'ils faisaient le même truc à Lidl parce que j'en ai pris alors que j'en ai testé un hier et hier ma petite chaîne que vous avez vue a eu la bonne idée de déjecter le deuxième donc je peux même pas vous montrer ce que ça valait mais ça prenait vraiment la forme ça faisait une sorte de vague et vous le collez sur vos sous-vêtements et pareil ça vous mettait de la chaleur et c'était exprès pour les rêves douloureux il y avait d'autres formats aussi pour d'autres types de douleurs aussi c'est vraiment pas cher la dernière fois j'avais pris ça donc c'était vendu par deux là j'en ai pas retrouvé c'est c'est un spray pour les mains donc il y a plusieurs parfums et donc vous le mettez c'est vraiment comme ça et vous frottez ça c'est comme un spray antibactérien mais liquide et du coup ça vous permet de laver vos mains en extérieur si vraiment il n'y a pas de sabon ou que vous avez envie de vous laver les mains tout simplement donc voilà je trouvais ça vraiment très pratique c'était vendu par deux et voilà et en plus c'est super mignon comme dessin donc je suis assez contente voilà pour action non je n'ai pas terminé la dernière fois j'avais pris des produits d'entretien aussi donc c'est un produit pour la salle de bain et ça c'est un produit multi-usage pour tout donc ça sent le gingembre et la rose et là ça sent la bergamote et le jasmin donc voilà je les trouve plutôt efficaces ça sent bon voilà bon bien que l'odeur ne reste pas aussi parfaitement qu'un spray classique vendu dans les super marchés mais je trouve que ça fait bien son job voilà j'avais même pris le spray aussi à la lavande et au romarin il me semble mais ça franchement dans mon action on n'a pas l'habitude enfin ils n'en ont pas tout le temps parce que je suis allée hier et ma mère elle est boulée et il n'y en avait plus donc voilà ensuite dernier produit que j'avais pris à action bon ça c'est lambda c'est un un diodorant de la marque Dove donc c'est le go fraîche j'aime beaucoup la marque Dove vous savez que à chaque fois je rachète ce genre de produit là donc voilà c'est vrai c'est vraiment moins cher qu'en supermarché donc j'en profite à chaque fois ensuite on va passer à Lidl donc j'ai juste un produit à vous présenter donc cette petite lanterne avec une plante grasse qui est comme ceci donc elle coûtait 11 euros et quelques et je la trouvais vraiment très très jolie et très sympa comme élément de déco voilà je trouve que c'est vraiment super joli ensuite à Carrefour j'ai pris donc on a la Dolce Gusto et ils ont sorti le chocolat blanc de Columbus voilà qui est comme ceci il est vraiment excellent j'adore ça ensuite j'ai testé enfin je vais tester la marque Linton donc c'est le délicieux de prix rouge qui est comme ceci et au final on a le thé vert geste de folie donc j'ai déjà testé je le trouve assez bon bon par contre j'ajoute quand même un peu de sucre parce que comme nature comme ça j'aime pas trop mais au final il est très bon voilà ensuite on va terminer par C&A donc à C&A je me suis pris un petit pull donc bien que je vais pas le porter maintenant parce que je fais pas si froid que ça donc dans la taille M en sachant qu'il est assez lourd je l'ai pris et il coûtait 25 euros donc il est comme ceci assez long et les manches 3 quarts un peu choc-souris et je trouvais qu'il était vraiment super joli et j'aime bien avoir des pulls assez long enfin long qui descendent bien au niveau des fesses et tout ça que je trouve que ça couvre plutôt bien quand il fait vraiment froid et ensuite j'ai pris deux paires de jeans donc un jean que j'ai là et un autre jean donc c'était à peu près les mêmes prix qu'on trouvait à Kamaïeu là j'étais assez et je me suis dit pourquoi pas tester donc voici le jean donc là c'est les feuilles brutes un petit peu délavées il est slim et il est taille haute donc c'est ce que je préfère du coup parce qu'au moins quand je m'assoie on voit pas on voit pas les sous-vêtements tout simplement et puis taille haute voilà je trouve que ça maintient bien au niveau de la taille et tout je trouve que c'est assez sympa et j'ai pris le même du coup en version un peu plus claire donc voilà pour ça donc voilà pour mes petits hauls de chez Action j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo donc je m'excuse aussi pour mon accent c'est un peu répété mais comme je vous ai dit j'ai des problèmes pas mi-eau je dois m'occuper beaucoup beaucoup de mes grands-parents en ce moment et du coup c'est vraiment pas facile de gérer tout ça plus les problèmes quotidiens qui s'accumulent et tout ça donc c'est un peu compliqué mais voilà sur ce que je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao